bon on va faire juste une petite révision de ce que j'ai parlé précédemment dans la vidéo sur les tubes de peinture ici c'est le site ça s'appelle je vais me rapprocher je sais pas si on peut voir mais c'est dotapa.com et on inscrit nomenclature pigmentaire ça ici je reviens je tiens la caméra dans mes mains parce que faut qu'on voit quand même d'approche j'ai parlé des pigments qui étaient W pour les blancs O pour les oranges B pour le bleu BR pour le blanc V pour le vert Y pour le jaune R pour le rouge G pour le vert V tantôt j'ai dit vert mais c'est violet je m'excuse et PBK pour le noir pourquoi c'est important de savoir ça parce que regardez bien on va y arriver je revise encore nos couleurs on a ici les pigments noirs on voit chacun des numéros bon les blancs on verra pas grand chose à cause c'est la tablette bon on y arrive les blancs évidemment vous avez toutes les sortes de pigments blancs que vous allez retrouver dans les tubes de peinture on a tous les pigments jaunes il faut grossir encore tous les pigments jaunes que on retrouve dans différents tubes de peinture avec le nom et en inscrivant ce nom là dans n'importe quelle recherche google ça va vous donner comment est fait ce produit chimique là parce que les pigments synthétiques c'est tout des produits chimiques ici on a les bruns qui paraissent rouges mais qui sont bruns les orangés les rouges il y en a beaucoup beaucoup de rouges les violets les bleus les verts pourquoi c'est important parce que regardez bien là je vais essayer de garder la caméra dans mes mains si vous allez dans un magasin vous allez demander tout le temps autant que vous pouvez en ramasser des pamphlets de chacun des fabricants de peinture on va juste mettre ça en arrière là chacun des fabricants de peinture vous allez demander les pamphlets c'est gratuit on va vous les remettre ça va leur faire plaisir parce que quand vous allez acheter une couleur si vous achetez exemple ici là un rouge de canium moyen vous allez avoir avec quoi qui a été fabriqué son pigment si vous achetez exemple on va aller dans une couleur un petit peu plus celui-là ici c'est ici le jaune le canium yellow qu'ils l'appellent donc lui on a à l'intérieur du jaune et du orange ici le azot yellow deep on a du orange à l'intérieur du jaune et du blanc vous allez avoir sur chacun des tubes le jaune de nappe clair c'est light vous avez du blanc du jaune et du brun à l'intérieur vous allez avoir sur chacun des tubes c'est quoi qui est la recette on n'aura pas les quantités mais on sait ce qu'il y a dedans donc ça nous permet si on veut pas acheter le tube si on a le pamphlet du fabricant de se dire ben je vais aller essayer de le fabriquer parce que si on retourne tantôt où j'étais sur les pigments vous allez vraiment voir quelle couleur qui est à l'intérieur et essayer de le fabriquer autant que possible vous allez avoir sur ça c'est la compagnie van Gogh vous allez avoir ici la permanence la peinture qu'est-ce que je parlais au début les lui van Gogh il prétend que ces deux étoiles ils sont bons pour 25 ans que ces trois étoiles sont bons pour 100 ans et plus fait que ça c'est une prétention de fabricant faut pas se fier trop à ça ici on a la compagnie qui est sonelier j'y arrive la compagnie sénelier on va vous donner évidemment tous les numéros de pigments dans chacune chacun des tubes avec évidemment la recette presque la recette parce qu'on vous donne pas les quantités pour la fabriquer on a ce que j'ai parlé décoré qui est rempli qui est opaque celui qui est vide qui est transparent celui qui est à moitié coloré qui est semi opaque puis NR qui sont non répertoriés ça peut arriver des fois que il y a certains tubes que c'est pas certains qui sont garantis d'invitables à chaque tube vous allez acheter de leur recette c'est un autre document que vous allez pouvoir prendre chez une boutique qui fabrique le sénelier ici ici on a exemple un autre pamphlet de la compagnie PBO on va aller dans les couleurs c'est pas très long je suis obligé de tenir ça dans mes mains parce que j'arrive pas à être assez proche avec la caméra en arrière de moi on a tous les numéros de couleur de PBO lui fonctionne par numéro on a évidemment PBO prétend que sa peinture ne joue ni pas ce qui est totalement faux et puis on a ce que j'ai parlé les étoiles et les barres vous avez chacun des numéros qui vous donne la couleur avec le degré d'opacité bon lui il fonctionne avec une lettre j'ai aucune idée faudrait que je lise le pamphlet ça vous donne vraiment un visuel de chacun des fabricants ce qui fabrique moi je peins généralement avec la peinture Holbein qui est une peinture à l'huile qu'on va vous donner encore toutes les opacités et le nom de chacun des pigments c'est très vieux ce pamphlet là en passant et puis si je reviens ici bon on a ce que je vous ai parlé quand on a une barre on a un temps de séchage de 2 jours 2 barres un temps de séchage de 3 jours 3 barres un temps de séchage de 4 jours et 4 barres un temps de séchage de 5 jours et plus la permanence quand il y a une seule étoile c'est une couleur non durable ça fait que ça va arriver cette teinture qui va avoir une seule étoile et on est sûr et certain que cette couleur là une semaine après n'est plus la même exemple si je m'en viens ici on a un bleu composé qui s'appelle Compose Blue il y a une seule étoile donc c'est une couleur qui n'est pas durable on a ici les 2 étoiles qui sont modérément permanents 3 étoiles qui sont permanents permanents on s'entend que pour le fabricant c'est environ 25 ans et 4 étoiles qui est absolument permanents on vous garantit ça une centaine d'années ça on parle de peinture à l'huile après ça vous avez Holbein les sortes de blancs qui fabriquent ici on a le blanc de zinc si on regarde le blanc de zinc ici on a une couleur rouge peu importe on donne une couche du blanc de zinc ici par dessus on voit sa transparence on a le blanc d'argent qui est un petit peu plus opaque le blanc céramique un petit peu plus opaque le blanc permanent et le blanc de titane on voit que le blanc de titane est le blanc le plus opaque des blancs Holbein est le seul qui fabrique un blanc à séchage rapide son utilité j'en ai utilisé moi dans quelques scènes d'hiver que je voulais qu'il sèche vraiment vite ça sèche environ 4 heures pour une peinture à l'huile bon c'est quand même bien mais c'est pas de la peinture c'est une espèce d'époxy ça sent vraiment fort ça pue c'est à essayer si ça vous tente mais ça ne vaut pas le prix c'est un peu ce que je voulais vous dire de prendre vraiment des pamphlets de chacune des entreprises on a Musini ici qui est un autre fabricant de très bonne qualité de peinture les pigments sont très beaux et on vous donne la composition de chacune des couleurs on a ici exemple le jaune de nappe light qui est fait avec un pigment brun numéro 24 et un pigment jaune numéro 53 vous avez chacune des couleurs on vous met du 5 étoiles Musini est assez généreux dans les étoiles et vous avez le même système pour ce qui est de la transparence pas de la transparence ou de la transparence puis Musini a pas réussi à s'entendre pour ce qui est du semi opaque ou semi transparent le verre était à moitié plein ou à moitié vide fait qu'il a fait deux carrés ils ont pas pu dire une peinture c'était semi transparente ou semi opaque fait qu'ils ont pas pris de chance ils ont fait des peintures qui sont semi opaque et semi transparente comme ici si on regarde celle-là ici et l'autre qui est là bon c'est une question de je sais pas trop quoi là une chicane de chimistes j'imagine fait que c'est très bon de prendre des pamphlets comme je disais de chacun parce que Musini exemple il va vous donner les pigments vous n'aurez pas à fouiller sur internet si vous voulez avoir les pigments vous allez avoir les étoiles la permanence et vous allez avoir plusieurs détails de chaque fabricant c'est quand même bien de les prendre maintenant en peinture à l'huile je vais retourner ici en arrière ici c'est la compagnie Stevenson c'est une très bonne peinture en passant sauf qu'il y a un défaut si on regarde ici là ces tubes de peinture là laissent pénétrer de la lumière à l'intérieur donc après un an que vous avez le tube deux ans il commence déjà à tout devenir dur dans le tube surtout ici à cause qu'il laisse passer de la lumière donc si on achète la Stevenson on va venir donner une couche d'acrylique noir ici ou un crayon feutre pour bloquer le passage de la lumière à l'intérieur alors fait que je vais faire une autre vidéo où on va commencer le mélange des couleurs dans le prochain film on va venir